La longue attente pour avoir le gouvernement, à quand la sortie justement ? Le Présidium de l'Union Sacrée s'est réuni ce week-end pour statuer sur cette question. Il y avait au menu de leurs échanges plusieurs questions, notamment le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Il y a le Sénat aussi qui a connu son bureau d'âge. On se pose des questions, quand est-ce que le gouvernement sera mis sur la place publique ou quand est-ce qu'elle sera investie par l'Assemblée nationale qui jusque-là attend de connaître son bureau définitif ? Nous allons en parler tout à l'heure avec mes deux invités qui sont entre co-débatteurs, notamment Éric Bissello, président national du Consor, parti politique, et Samuel Mimbu qui est analyste politique indépendant, auquel j'ai dit bonsoir et bienvenue à vous. Je commence avec Éric. Éric, on a vu une liste de l'Union Sacrée qui, des sources proches de l'Union Sacrée, l'ont mis sur les réseaux sociaux, où on voit, moi je parle avec quelqu'un qui est déjà à l'Assemblée nationale, qui me le disait déjà, hier c'était sans surprise que je lisais ce nom, il y avait le prof Chiloumbaye qui vient comme premier vice-président, Mbosso qui, avec beaucoup de surprises, qui vient comme deuxième vice-président, il y a Serge Baati, Carole, la soeur Abemba, et puis les postes de rapporteurs pour l'opposition. Déjà, cette liste-là, votre analyse, votre lecture, mais objectivement aussi, pensez-vous que cette liste-là, telle que présentée, promet ? Tout d'abord, on ne peut pas se dire que la liste en soi, telle qu'elle est présentée, elle nous laisserait penser que l'Assemblée nationale serait plus à même à résoudre le problème des Congolais, ça n'a aucun rapport. C'est ce que nous pouvons constater, effectivement... Ce n'est que le nom de membres du bureau. Voilà, ce n'est que le nom, mais oui, c'est pour vous dire... C'est la plénière qui est souveraine, après tout. Oui, mais après, qui est derrière ? Oui, ce ne sont que les membres du bureau, mais quels membres ? Parce que ce que vous pouvez constater avec certitude, c'est que ce sont effectivement les présidiums de l'Union Sacrée qui sont représentés, et que chacun veut représenter soit son ADN, soit son empreinte digitale. Donc dans les deux cas, c'est que cela dénote une certaine forme d'accaparement des institutions et de la République, et notamment... Ce n'est pas un accaparement, c'est le jeu politique qui le veut. C'est la majorité, c'est le jeu de la majorité. Pourquoi y voyez-vous un accaparement ? Parce que je viens de suivre les députés de l'Assemblée de l'Union Sacrée, se revolter, dire que nous avons six droits au chapitre. C'est leur opinion, ils sont libres. Oui, mais c'est pour ça de vous dire qu'ils sont tous de l'Union Sacrée. Donc ce n'est pas un jeu politique qui concerne l'Union Sacrée dans sa globalité, mais ça concerne le présidium. C'est pour cela que la majorité, et certains députés ont dit non, cela nous concerne tous, on en sait un mot à dire à ce chapitre, notamment à postuler dans le bureau définitif. Mais sauf que l'Union Sacrée n'est pas l'Assemblée nationale, ce n'est pas la plénière qui est souveraine au sein de l'Union Sacrée, c'est le présidium qui dicte les règles de conduite, et les autres, la masse, oui. Donc c'est le présidium qui dicte les règles de conduite des députés nationaux. Non, de l'Union Sacrée. Des cadres de l'Union Sacrée. Non, ce ne sont pas des cadres de l'opposition qui se sont révoltés. Ce ne sont pas des cadres de l'Union Sacrée. Ce ne sont pas des cadres de l'Union Sacrée, ce sont des députés nationaux, parce qu'il est une question de l'Assemblée nationale, du bureau définitif de l'Assemblée nationale, des députés nationaux, donc il est une question de la République. Donc il est normal que là-dessus, chacun prenne ses responsabilités. Je vous rappelle que la RECA-Luba, le mandat de député non impératif, vous n'allez pas l'accuiller simplement à un positionnement de l'AFC. La preuve en est que quand ils ont voulu faire le président, ils l'ont fait dans un registre qui leur est propre, c'est-à-dire des partis politiques ou bien des regroupements, un registre privé. Mais là, il doit passer dans un registre qui concerne la République et les Congolais. Il est normal qu'ils disent que non. On regarde déjà de l'incompétence du président ou de son incapacité à trouver, à donner un sens à ce combat, aux visions soi-disant du chef de l'État. C'est pour cela que certains députés se révoltent. C'est dans cette position, il n'y a absolument rien à entendre parce que nous avons vu des péripéties nous amener là sans qu'à travers ces péripéties, nous puissions espérer dire que là-derrière, il y a l'aspiration et la nécessité de défendre le peuple congolais. Le nom du peuple congol ne vient pas à la bouche. Ce qui vient de leur bouche, c'est ma famille, mon nom, mon positionnement, ma famille politique. Donc, ce n'est que des faits privés et personnels. Et donc, moi, permettez-moi, en tant qu'aussi, celui qui parle au nom du peuple, celui qui vit en permanence avec cette population, qui n'arrive pas à se déplacer, qui vit en insécurité, qui n'arrive pas à jouer au bout de bout. Aujourd'hui, plus qu'hier, c'est ça qui est pire. J'entends aujourd'hui, chaque jour, dire Kabila, il est où ? J'entends chaque jour, à ce stade, autant que Nanga arrive. J'entends chaque jour une population exercebée prête à tout. Dernièrement, j'ai vu même des vidéos où certains étudiants, certains jeunes, commençaient à balancer des cailloux au 207 parce qu'ils ont augmenté les tarifs. Je vous dis, de Willéry jusqu'au boulevard, avant, c'était 1 000 francs. J'ai dit avant, parce qu'aujourd'hui, vous allez me payer 2 000 francs. Pourtant, oui, oui, tout à l'heure, j'étais là. Donc, on ne peut rien dire, qu'on ne va rien dire. On ne peut rien dire. Parce que, de toute façon, si on met les détournements, on met la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance, l'itinérance de chef de l'État, on met tout bout en bout, 2 000 premiers ministres, un qui investit, l'autre qui n'est pas investi. C'est lui qui investit, il devrait être des affaires courantes. Mais prendre des dispositions qui ne ressemblent, qui n'ont rien à voir avec les affaires courantes. Donc, on se pose la question définitivement. Non, mais si vous faites allusion au dernier décret, ça n'a pas aussi grande portée. J'ai parlé avec un spécialiste du droit administratif. Samuel Mimbo, vous êtes... Il ne s'agit pas ici de portée. Il s'agit ici des affaires courantes. La question n'est pas de dire... La portée compte aussi. Non, attendez. C'est un spécialiste du droit administratif. C'est que si on arrive à mettre un arrêté ou un décret, c'est parce qu'on veut changer quelque chose. Donc, il est vrai, la portée, elle a le sens qu'elle doit atteindre les citoyens. Donc, dans l'objectif est de recadrer ou de redéfinir les choses. Mais pour recadrer, définir les choses, les lois vous disent qu'il faut vous cantonner à ce qui est, pour l'instant, de l'ordre de gestion des affaires courantes expéditives. C'est-à-dire qu'il ne change pas l'ordre des choses, qu'il ne change pas pertinemment la politique, qu'il ne change pas la portée. Et là, d'un côté, vous me dites que non, non, ce n'est pas vous qui définissez ce qui est la portée. C'est nous qui en sentons les conséquences qui définissons la portée. Et non, vous nous avez parlé de... C'est pas moi, moi, mais c'est... Ils nous ont parlé des gouvernements... Je suis aussi un spécialiste en droit, parce que je fais le droit administratif, le droit constitutionnel, le droit privé et le droit des affaires. Donc, je n'ai pas à rougir là-dessus. Je suis un généraliste. Mais pour dire qu'il est quand même étonnant que nous ayons considéré que... Vous nous avez dit qu'ils espèrent des affaires courantes. X mois plus tard, ils sont toujours là à faire des voyages, et d'ailleurs, sans considération, sans portée, et à dépenser l'argent depuis lui. Alors qu'il y en a deux premiers ministres, dont un est l'investi. L'autre aussi fonctionne et travaille, il bénéficie de l'argent public, sans pouvoir améliorer les conditions de vie des Congolais, même nous donner de l'espoir. Donc, tout est de l'union sacrée. Tout est de la faute de l'union sacrée. Ça, c'est sûr et certain. Le pays dans lequel nous nous retrouvons qui, aujourd'hui, perd des kilomètres, des kilomètres au profit des forces rebelles, qui, aujourd'hui, perd des kilomètres, des kilomètres au profit de ceux qui veulent changer la politique, mais ça, c'est une réalité des Congolais. Goma est asphyxiée, les Congolais sont en train de mourir et parce que, tantôt par les bombes de l'armée régulière, tantôt par les armes des rebelles, mais en définitive, ce sont les Congolais qui payent les pampos, qui ne mangent pas cet argent, qui ne parlent pas, qui ne connaissent même pas ces millions qui sont dépensés aujourd'hui, qui n'ont aucun poste, qui n'ont même pas de travail, qui n'ont même pas de sécurité. Et on est tout le temps sacrifié. Donc, la sorcellerie, c'est ça auquel nous assistons. – Allez, merci à vous. Samuel Mimbu, Mbosso, qui vient comme deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, j'aimerais avec vous revenir là-dessus. C'est vrai que ça paraît comme une polémique inutile, mais est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à, comme une sorte, un peu comme le disait tantôt Maître Eric, un accaparement de l'appareil étatique, ou soit Mbosso n'avait pas-t-il mieux ailleurs pour être relégué du président de l'Assemblée nationale, le principal speaker, être relégué jusqu'au deuxième poste de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale ? – Bon, le patriarque Mbosso, il a beaucoup fait dans l'union sacrée, c'est ce que je pense. Il a beaucoup fait dans l'union sacrée. – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire, maintenant, si, au moment du partage du gâteau, lui ne se retrouve pas, il ne devrait pas céder facilement comme ça. Il fallait comprendre ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est le président de l'union sacrée qui bloque les choses. Nous avons déjà parlé de ça dans ce plateau depuis longtemps. C'est le président-là qui bloque. – Mais justement, le président-là s'est rassemblé. – Le président-là s'est rassemblé pour décanter la situation. – Décanter la situation. Bon, normalement, par élégance, le patriarque Mbosso pouvait se retirer dans sa terre. Nous avons parlé de ça à cause de son poids d'âge, il pouvait bien se réporter. – Non, mais c'est vous qui jugez qu'il est... Mais lui-même, c'est ça. On dit que la jeunesse, c'est l'état d'esprit aussi. À entendre Mbosso parler, vous ne sentez pas qu'il se considère autant vieux que vous le pensez. – La démocratie existe. La démocratie existe la modestie. Nous avons vu les gens commandés là. Il avait la force de les diriger. Mais il a démissionné. – Mais ne pensez-vous pas qu'il a fait preuve de modestie en quittant du speaker principal au deuxième vice-président ? – Non, et d'abord... – N'est-ce pas modeste, ça ? – Non, cette liste d'abord n'est même pas passée. Et rien ne prouve que lorsque ça sera le jour du vote, l'air dit qu'il n'a pas passée. – Attention, c'est l'union sacrée. – Non, c'est l'union sacrée. – On a vu les respects du lieu d'ordre, les respects de l'ordre donné. – Mais quand il y a l'union sacrée, n'est pas senti. – Les respects de l'ordre donné. Ne prenez pas des cas isolés. Prenez des cas un peu partout. Prenez pour la ville de Kinshasa. Prenez pour les primaires au sein de la présidence. – La présidence. – Allez-y, je vous écoute. – L'union sacrée n'a pas le monopole de la gestion de la société. – Comment ça ? – Oui. – À 98% des... – Non ! Ils ne maîtrisent rien. L'union sacrée ne maîtrisent rien. C'est moi qui l'ai dit. Voyez un peu ça. – Ils ont toutes les provinces. – Mais ils ont toutes les provinces. – Aucune province pour l'opposition. – Ils ont plus les provinces. – De quoi parlez-vous ? – Moi, je ne maîtrise rien de ce qui est là. Vous voyez pourquoi ? Nous avons fait maintenant cinq, bientôt, six mois à gouvernement. – Si c'est voulu. – Six mois, c'est un gouvernement. – Ça, on dit que c'est la constitution. – Non, non. Le gouvernement de Warrior est là. – Non, non. – Qui fonctionne ? Les espédiats, les affaires courants. Mais ils sont là. Madame Judith, la nouvelle premier ministre, elle est là comme étiquette. – Non, non. Elle est en train de traiter avec les partis politiques. – Ça va parler de l'Ouest. – Elle n'est pas étiquette. – Étiquette. – Ça va parler de l'Ouest. – Elle attend le bureau définitif pour être investie. – Ça va parler de l'Ouest. – Ce n'est pas elle qu'il faut poser la question. – J'ai lu un analyste politique qui dit que l'arbitre a confisqué son chiffre. Vous voyez ça ? J'ai lu un analyste qui dit que l'arbitre a confisqué son chiffre. Donc, le chef de l'État des faits trappistes, j'ai pas la table, niais avec les présidiaux. Nous avons donné des lignes directives comme ça, comme ça, les chefs des partis politiques ne s'ingèrent plus, qu'ils recommandent les noms. Mais aujourd'hui, on voit que… – Pour ça, les gens ne sont pas d'accord. – Mais pour ça, on voit que… – Ça aussi, c'est… – Ils ont pris le pays en otage. – Oui, c'est l'un de ma tâche. – Mais là, c'est là où… – Parce que les gens ne veulent pas qu'on leur impose quoi que ce soit pour qu'on a leur fondation politique. – C'est là où les gens d'État devaient maintenant frapper. – Pourquoi frapper sur la table ? – Parce que ça a pris du temps. Mais c'est son mandat. – C'est des bonnes guerres, c'est des accords politiques, ça se respecte. – C'est ça, les chefs de l'État. – Oui. – Lorsque les gens vont sortir dedans dans la rue, on va parler de ces phélics, c'est ce qu'il dit. Le jour où les souloirs peuvent même se faire, ces phélics, c'est ce qu'il dit. Ces gens-là qui prennent aujourd'hui… – Que Dieu nous en préserve, ça n'arrivera pas. – Qui t'a dit ça ? – Poursuivez. – Qui t'a dit ça ? – Poursuivez dans votre analyse. – C'est pour dire ça, que lorsque les chocs vont basculer un jour, ces gens-là qui sont en train de prendre des chocs en otage, personne ne va s'occuper d'eux. Alors c'est le chef de l'État qui est le garde de la République. C'est lui qui a prêté ce serment. C'est lui, c'est lui qu'on a voté. Il est parti comme indépendant. Il est parti aux élections comme indépendant. L'Union Saki était pour l'accompagner. Maintenant, la population dans ce sens abandonnée, on ne comprend pas. Comment un groupe de chocs de gens prend des chocs en otage ? Même le premier ministre que l'a nommé, il est en otage. C'est là où il y a le problème. Le problème qui est là, normalement, le gouvernement pouvait sortir. Vous vous dites que le pays est pris en otage. Le chef de l'État n'entend pas les choses de cette oreille parce qu'il justifie l'État actuel de choses par la façon dont l'actuelle constitution est ficelée. Ce n'est pas de l'ordre à favoriser la célérité. Si on amène la discussion sur l'inconscient à cette étape aussi, c'est une distinction politique. Mais attention ! On a eu deux mots avec Abouya pour la mission d'information. À ce niveau, le Congo n'a pas besoin de discuter sur l'inconscient. Les législations ne sont pas encore assises jusqu'à là. Ça, c'est vous. Ça, c'est moi qui recommande. Ou bien sûr, les choses sont claires. Les chefs ne voient pas les choses de ces réglages. Comment vous allez modifier la constitution avec quelle assemblée ? C'est ça la question que je vous pose. Oui, mais c'est ça qu'on va découvrir dans les jours à venir. C'est pour dire que si on amène la discussion de la constitution à ce niveau, c'est une distraction. C'est un ballon de seuil pour embrouiller les gens, pour que les gens tournent leur attention au lieu de penser aux sociales qui ne marchent pas. les gens commencent à se fixer dans les choses. Visiblement, ils ont réussi leur mission. Non, ils n'ont pas réussi. Parce que la constitution ne sera pas modifiée à ce niveau, même dans l'année prochaine, même l'année, ça ne sera pas modifié. Voyez bien ça. Vous lisez dans les boules de cristal. Parce qu'il y a d'autres... Quels sont les éléments qui vous permettent de faire une telle affirmation ? Parce que toute la classe politique nous sommes dans l'anonymité. Voyez bien ça. C'est pour montrer que si on prend ce discours-là de la constitution à ces niveaux, que les chefs d'État dans ces premiers 100 jours, sans rien, le gouvernement n'est pas installé, On est déjà plus de 100 jours. C'est une vaste distraction pour disserter l'opinion On a déclené quelques problèmes, c'est ce que disent les acteurs politiques. La constitution a fait quoi ? Parce que Gabi l'a fait avec cette constitution pendant 18 ans. Il avait changé. Non, il a modifié les élections à deux articles. Il avait modifié. Non, non, non. L'article, pas modifié. Et ne pas donner le nombre d'articles qui vont modifier. On a donné seulement à l'Assemblée de modifié la discussion. Ce qui s'est passé, vous dites Gabi l'a modifié, on a dit il n'a pas modifié. Ben oui, c'est déjà quelque chose, c'est déjà touché à la constitution. C'est seulement les élections à deux tours qu'on avait modifiées, les discussions qu'on avait modifiées pour qu'on n'avait pas Une affaire de mandat de député national. Là, c'était le président Bouchard qui était à l'Assemblée nationale. Ça n'a même pas eu beaucoup de temps. Aujourd'hui, on peut modifier cette disposition-là aussi sans problème. Mais c'est ce qu'il veut faire. Et pas de toute la constitution. Quand il veut... Ah, mais c'est vous qui suppritez. Non, non, non. Ils n'ont jamais dit ça. Ils parlent de toute la constitution. On arrivera. C'est une discussion politique et là, parlez d'abord les peuples d'abord. Merci. Les peuples d'abord. Samuel Mimbo. L'opinion est mal préparée parce qu'à cause des souffrances, les ennemis peuvent prendre place. Peut-être que c'est vous qui incitez l'opinion à boicotter cette démarche-là. C'est la situation. Quelqu'un qui dort dans les noirs pendant une semaine, quelqu'un qui ne sait pas travailler... la révision, les changements, la snellement... Non, écoute. Allez, on reviendra à vous. Quelqu'un qui ne se lave pendant des jours avec cette chaleur, vous pensez qu'un tel pays est tombé. Qu'est-ce qu'il va dire ? Allez, merci. Qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire qu'il vient. Mon cher... Micello. Oui, mon cher Christopher, quand même, je suis un peu sérieux. On parle ici de la République. Oui. On parle de la vie des Congolais. Tout à fait. Vous dites que le chef de l'État, il pense, il pense, mais le chef des États ne vit même pas dans ce pays. Il est en mission de travail. Non, 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 pas du tout. Il est en villégiature. Il est en mission de travail. Il est en itinérance. Comme l'a dit Sassou Nguessou lui a dit président itinérant. Il est en itinérance. Prenez la définition de mon itinérant. Vous comprendrez. Il n'est pas en mission de travail. Quel travail ? Quel travail ? Nécessiterait qu'il ne travaille pas à partir de ces bureaux-ci ? J'ai suivi les papiers que nos confrères, c'est une consoeur, du Congo d'en face, ont fait lors de la visite du chef de l'État. La consoeur disait que le chef de l'État congolais est allé en République du Congo voisin justement pour savoir, parce que nous sommes tous informés ici dans la sous-région et même dans le continent, que le Congo d'en face, le Congo voisin et le Rwanda, notre agresseur, se sont un peu rapprochés. Il était question pour le chef de l'État d'aller savoir un peu plus, en savoir un peu plus sur le contour de ce rapprochement et avoir toutes les garanties sécuritaires pour notre Congo et savoir ce que va augurer le futur. Vous vous souvenez, ce n'est pas une affaire qui est récente. Est-ce que nous avions convoqué l'ambassadeur de Congo-Bazavi lorsqu'on a entendu cette affaire de 110 millions de kilomètres d'État laissés gratuitement, d'ailleurs pour un franc symbolique, à l'exploitation ? C'était pour des échanges commerciaux. Moi, je suivais. Qu'est-ce qui était l'échange commercial ? Entre les deux pays. Les entrepreneurs favorisent l'entrepreneuriat. Oui, mais je veux dire que ça ne vous concerne pas. Ça ne vous concerne pas. Chef d'État, il va se renseigner. Pourquoi ? Est-ce que Denis Sassou Nguesso... Non, parce qu'il y va de la sécurité de la République démocratique. Oui, mais là-bas, c'est un autre pays. Vous n'avez pas la souveraineté chez Sassou Nguesso. Sassou Nguesso ne vous doit rien. Il n'a même pas le droit d'aller dans le monde. Nous sommes les deux proches voisins du monde. Et alors, on ne vous doit rien... Ce sont deux pays différents. Ce sont deux pays différents. On ne vous doit rien gérer votre pays. Mais puisque c'est proche-là qui a envoyé son ministre des Affaires financières, son ambassadeur, c'est comme ça que ça fonctionne. Non, mais quelqu'un m'a dit, c'est madame... J'ai oublié son nom. Un moteur vous a dit parce que c'est là de mentir. Mme Macombo, qui est forte dans la diplomatie, dit que la diplomatie prend une autre portée quand le numéro un lui-même du pays prend la tête de la délégation. Oui, mais bon, pour quelle finalité ? C'est la finalité. Si le numéro un prend la tête de la délégation, c'est pour ramener quelque chose de consistant pour le pays. Mais lui, il prend la tête partout. Mais conséquence, c'est quoi ? Conséquence, c'est que nous perdons davantage de la souveraineté nationale. Les congolos meurent davantage. Nous, nous accusons des dettes à Bissot. Nous avons une instabilité monétaire croissante. Nous avons l'inflation. Mais, je suis en sérieux. Non, ne faites pas l'amalgame. Il n'est pas allé là-bas pour ce que vous dites. Non, mais je veux dire que... Il est allé là-bas pour des questions sécuritaires. que toutes les fois, il a eu à sortir, soi-disant, pour une diplomatie agissante. Pour quelle finalité six ans plus tard ? C'est pour vous expliquer qu'il ne sort pas pour la diplomatie. Il n'est pas parti en France pour la diplomatie. Il est parti jouer au football. Il n'est pas parti... Imaginons qu'il a dit... Il a arrêté sa tournée en Belgique pour rentrer au pays. Moi, je pensais qu'en toute modestie, il rentrait quand même pour pleurer nos Congolaises. C'est un maman morte avec un enfant sur le dos pour voir sa famille, pour essayer de partager un peu d'humanisme, un peu de compassion. Non ! Il est venu le 3, le 6, il a pu s'en arriver à le parti. Éric, ne faites pas non plus... Ne jouez pas non plus à celui qui ne voit rien. Parce que lorsqu'il est allé au Congo-Braza, c'est toujours lié à cette question sécuritaire. Non. Oui. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. J'ai le droit de ne pas être d'accord. Moi, j'ai suivi les confrères de l'autre pays. Oui, mais pourquoi vous ne nous suivez pas, nous ? Il vous a dit... Je vous suis selon l'intérêt. Mais c'est ce qu'il peut vous dire, c'est ce que les deux chefs d'État vont déclarer à la fin. C'est là que ça résume. Même eux, ils ne sont pas secretés d'eux. C'est celui qui est une déclaration finale des deux chefs d'État qui vont définir les contours, qui vont vous expliquer les contours de la discussion. Ce n'est pas nous qui l'inventons. Et en finalité, on verra les répercussions sur le terrain. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Qu'est-ce que vous racontez ? Est-ce que l'armée de Sassou Nguesso est à l'est ? Est-ce que les militaires rwandais suivent des formations ? On est à l'ouest complètement ici. Donc, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas renforcé sa diplomatie au sein de la SADEC ? Même au sein de la SADEC, ils ne sont plus crédibles. Donc, ayant un peu de modestie. Mon cher Christopher, le chef d'État ne vit pas ici. Il prend son bâton de pèlerin, parcourt le monde avec les frais des contribuables. Et ça, c'est une assécie. Il avait souci de ramener la paix ? Non. Mousset, il avait souci de ramener la paix dans son pays. Il nous a parlé. Il nous a enseigné. Il nous a édifié. Attention, Mousset non plus n'était pas sédentaire comme vous prétendez le dire ici. Il s'est en soi à Bruxelles et il y était presque tout le temps. Non, pas du tout. Il n'était pas tout le temps. Non, pas du tout. Rappelez-vous le soir. Je veux seulement, je veux me rappeler parce qu'à cette période j'étais en Belgique. Je veux vous rappeler mais je peux dire même le nombre de placements qu'il a fait. Et quand il était, il n'allait pas pour rencontrer les rois. Il allait rencontrer les Congolais. Quand Félix l'a fait, vous condamnez. Je n'ai pas besoin de contrôler quelqu'un qui va voir les partisans de son parti politique. Ça ne me regarde pas. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Ces partisans-là ne sont pas des Rwandais, ce sont des Congolais. Encore qu'il faut qu'ils montrent leur passeport. Oui. Ceux qui sont partis depuis l'heure de Tonton Seseko, ils sont partis là-bas comme un réfugié politique. On est persécuté parce qu'il y a une dépèce. On est persécuté et on est persécuté. Mais ils ont vite fait de changer de nationalité. Qu'est-ce que vous prouve que ce sont les Congolais ? Parce qu'ils mettent les cheveux rouges ? Bien parce qu'ils parlent de N'Gala. C'est ça qui fait de vous, Congolais ? Alors pourquoi est-ce que vous avez jugé les Rwandais si c'était ça d'être fait Congolais ? Il suffit que quelqu'un parle de N'Gala, il vient au Congo et il fait ce qu'il y a à faire. Il se sent quand même un peu plus sérieux. Mais quand je vois une portée aussi importante, vous ne voyez pas, il est venu. Est-ce que vous l'avez même entendu taper sur la table ? Parce que vous dites non, il y a une espèce de... Vous avez parlé de quoi ? Le fait de laisser gérer ? C'est sa majorité. La majorité de l'Union Sacre, c'est la majorité des chefs d'État. Il disait l'accompagner dans sa vision. Et pourquoi on n'avait pas sorti un gouvernement ? Pourquoi ? Ils ont tout. Mais je vous rappelle juste, ce n'est pas du tout quelque chose d'extraordinaire qu'ils aient même toutes les provinces. Kabila aussi avait toutes les provinces. La gestion la plus difficile, c'est la gestion humaine. La gestion humaine. La gestion des hommes, c'est compliqué. Ce n'est pas si simple. Je ne suis pas d'accord. Non, non, je ne suis pas du tout d'accord. Parce que... Libre à vous de ne pas être d'accord, mais c'est un fait. Non, ce n'est pas du tout un fait. Justement, c'est pour ça que je ne dis pas d'accord, je vous prouve le contraire. Allez-y. Lorsque je nomme le professeur et que j'ai la capacité de nommer et que je nomme un poste pour un travail déterminé, il y a un cahier de charge. Lorsqu'il n'en remplit pas ou bien il vend l'argent, la justice l'arrête. Le prochain qui arrive, il vend l'argent, la justice l'arrête. Je crois que le troisième qui arrive, il réfléchira deux fois. Parce qu'avec le salaire qu'il gagne, à quoi aller ? Non seulement on t'arrête, mais on saisit tes biens, on saisit aussi ton argent. Vous allez voir comment... Ce n'est pas la gestion humaine qui pose la parole. C'est la gestion de l'État. C'est l'État qui analyse tous les hommes. Si l'État fonctionnait, les institutions fonctionnaient, les Congolais fonctionneraient. Mais vous dites qu'on est au sommet de l'État des voleurs, des dilapideurs, des tribalistes. Vous allez dire que vous attendez aux Congolais au quotidien de devenir plus que l'État ? C'est-à-dire que ceux qui sont censés montrer l'exemple ne savent pas se montrer à la hauteur. Vous nous demandez, nous, des simples citoyens qui n'en vont pas de jeep, qui n'en vont pas de cortège. Parce que dans ce pays, c'est quand vous avez des cortèges de jeep que vous êtes un génie et que vous gagnez un salaire que vous ne méritez pas. Là, vous vous appelez tous les qualificatifs honorables. Mais quand vous n'avez rien et que vous avez votre cerveau, on vous dit « Ah, mais à quoi ça sert ? » D'ailleurs, il faut l'arrêter parce qu'il a dit un mot au savant. D'ailleurs, il faut l'arrêter parce qu'il pense qu'il est un peu trop libéral. Il utilise un peu trop la Constitution. Mais c'est ça, la vérité. C'est que la Constitution, même qui est actuelle, ils ne savent ni l'utiliser, ils ne le respectent pas, mais veulent le changer. Mais c'est quand même drôle, non ? Parce que qui vous dit qu'il y a le prochain va le respecter ? On dit qu'il y a tellement de choses de disposition qui sont là et qui plombent la marche de l'État. Pas du tout. Oui, c'est ce qu'ils disent parce qu'on a perdu deux mois avec la mission d'information qu'on fait à Kabouya et puis il fallait … Excusez-moi, c'est vrai que je me l'écoutais là. Pourquoi avoir désigné ? Est-ce que vous savez en quel moment on désigne un informateur ? C'est là ce que vous n'arrivez pas à dégager une coalition, c'est l'Assemblée nationale. Mais comment ne pas dégager une coalition ? Vous êtes tous une union sacrée, vous dites à voir au lendemain des élections… L'union sacrée n'a pas de personnalité. La question n'est pas de personnalité, il s'agit des coalitions qui n'ont pas de personnalité. La coalition, au sortir des élections, n'avez-vous pas entendu Kabouya dire « C'est la première fois que l'union sacrée nous avons rapporté autant de députés pour le chef d'État ? » Mais ils ont quand même pris de l'argent pour prendre de Bouya. Allez, merci Samuel Mémou. Il faut avoir les plus inincompétents au sommet du président. Sorti de cette liste-là qui affiche les membres du bureau définitif, est-ce inavancé ou soit vous êtes encore sur votre soif ? Bon, aujourd'hui, normalement, c'est la dernière journée que doivent déposer leurs candidatures. Ça continue, oui. Ça continue. Jusqu'au 15. Jusqu'au 15. Et le 18, ça sera l'élection dans le bureau. Donnez-le la dernière chance. C'est la dernière chance. En tout cas, si cette semaine, ils n'arrivent à faire, la population pourra s'enchaîner de cette histoire. Parce qu'aujourd'hui, l'union sacrée, le président, est en train de torturer non pas seulement Mme Judith, mais aussi la population. Ils sont en train de torturer la population qui souffre. On n'a pas des gens légitimes qu'on peut adresser. Prenons le cas de transport. On va à deux cercles. C'est-à-dire qui est en train de respecter les... Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va acheter des bus ? Il va acheter des trains ? Il peut toujours faire quelque chose. Mais il est en train de respecter et il n'a pas la signifier. C'est encore une autorité. Il peut prier. L'union sacrée est en train de torturer non pas seulement la première ministre, mais en train de torturer la population. Et va même le président lui-même. C'est une union sacrée. Justement, le président dit qu'en soi, ce n'est pas eux. Il ne faudrait pas individualiser les débats. Le président de la République pense que c'est la constitution est à la base... La constitution qu'il ne lit pas. Le calendrier... Il a lu des dispositions ? Non, il n'a pas lu des dispositions parce qu'il ne dirait pas ça. Il a dit que c'est du juridisme, mais il ne lit pas. Il a dit... Il faut qu'il nous dise... Il a salué nos dispositions. Non, pas du tout. Vous parlez de quoi ? Il est incapable de nous dire quelle disposition bloque qu'il faut aujourd'hui que nous n'aurons pas de gouvernement. Si vous dites que le fait que le gouvernement doit être investi, oui, mais qu'est-ce qui vous empêche d'investir ? C'est vous ? C'est le politique ? Lorsqu'il a parlé, je l'ai suivi sur Deutsche Weller, il dit que pour un pays comme le nôtre... Il n'a pas de constitution dit. Il n'a pas donné d'article. J'ai oublié les mots qu'il a utilisés. Il dit que la forme que notre constitution présente propose n'est pas adaptée à la grandeur géographique de ces pays. Ça veut rien dire du tout. Le journaliste allemand lui a dit qu'eux en avaient l'expérience. Mais il dit c'est vrai, peut-être ailleurs que ça peut marcher, mais ici, c'est vraiment pas adéquat. Là, on parle de forme du fédéralisme. Là, c'est les Allemands. Oui, mais nous savons déjà un régime où les entités décentralisées sont normalement... L'autonomie des gestions. Oui, ils devraient avoir une autonomie. Ils devraient avoir une autonomie des gestions. Ils les ont. Non, ils ne les ont pas avec la Caisse des Péracuations quand vous remboursez l'argent pour pouvoir personnellement bénéficier. En fait, là, c'est pour assumer la cohésion nationale. Non, non, c'est du blabla. Arrêtez. Ça, c'est les belles paroles. C'est du français, ça. C'est juste pour faire une histoire. C'est des faits. Je peux les dire en lingue, là. Bon, excusez-moi, c'est des faits, mais donnez-nous quelles régions ont eu à récupérer les rélevances qu'ils devaient percevoir par rapport à la Caisse des Péracuations. Les questions, c'est moi qui les pose. Ah, d'accord. Allez-y. Donc, c'est pour vous dire que s'il a l'impérium du pouvoir, il a gagné les élections, il doit avoir le planning des activités, le planning. Il a nommé l'informateur, le Premier ministre. Et pourquoi ça va traîner maintenant ? Ça va traîner pourquoi ? La Constitution. La Constitution ne dérange rien, M. Christophe. Ça ne dérange rien. C'est cette Constitution qui l'a dirigée avec sa panacelle. J'espère qu'ils ont donné au moins 50 000 $ pour qu'à chaque fois sur la Constitution. La Constitution ne dérange rien jusqu'à là. Attends, à 5 000 $ par France, ça serait bien. Parce qu'à chaque fois vous savez Constitution. C'est la Constitution. Ah, mais vous venez de découvrir aussi, là. Écoute, elle s'appuie sur la disposition unique pour les intérêts internationaux. La RDC peut céder sa souveraineté. Ah oui, par exemple, cet article-là dérange. Non. Cet article-là dérange. Non, c'est dérange qui ? Oui, cet article-là dérange. C'est la double nationalité. Il y a des corollés qui ont des doubles nationalités. Ça ne dérange pas. Là, ça ne dérange pas. Il fonctionne. L'article 217. Mais ils ont des nationalités, ils ont des travails. Ça mérite d'être élagués. Alors, ça ne dérange rien. Pour le moment, c'est les socials de la population. On peut en faire une autopsie ? Je peux vous en parler tout de suite ? Vous allez revenir. C'est les socials de la population. C'est les socials. La population l'a votée. La population l'a votée pour répondre à la question de l'Est. C'est ça qui nous intéresse. Ce n'est pas les choses de la constitution. Comment vous prenez et suivre les délires à la fois ? La constitution, la guerre, les socials. Combien de choses vous voudrez les suivre à la fois ? Normalement, il fallait commencer d'abord par la sécurité et les socials de la population. Faire sortir le gouvernement et que le gouvernement légitime soit là. Et les choses commencent à marcher. Maintenant, ça fait cinq ans. Donc, cinq mois, il n'y a rien. Et le taux des dollars monte toujours. Et là, nous avons des problèmes à l'extérieur. Notre problème, c'est interne. Le problème du Congo, c'est au Congo. Nanga n'était pas à l'extérieur pour faire la rébellion. Il était ici. Tous ces gens qui sont partis dans l'exil des Numbi, etc. pour faire la rébellion, ils étaient ici. Ils n'étaient pas en France, mais aux Etats-Unis. Tous ces gens qui tiennent les armes là-bas, ils ne sont pas à l'extérieur. Ils ne sont même pas nés à Brandaville. Ils sont ici. Le problème du Congo, c'est au Congo. C'est chez les Congolais. Alors, il faut avoir une bonne dynamisme au Congo et une bonne attitude. Avoir une bonne équipe au Congo, politique, pour avoir ce qu'on s'accorder dans nos différents. Les autres, là, vont faire quoi ? Combien de rendez-vous en Angola vous avez eu ? Combien de réunions ? Quel est le résultat ? Mais là, c'est Brandaville. Si les Brandavillois vannent leur terrain au Rwandais, quelle est notre affaire ? Attention, on est en droit de ça. Quelle est notre affaire ? C'est leur pays. Au nom du bon voisin, non, c'est leur pays. Ça ne voit pas ça. Surtout, d'autant plus que les Brandavillois savent les relations délétères qui nous lient au Rwandais. C'est une affaire économique. Ça peut mettre à mal les rapports de bain entre le pays. Ce n'est pas notre affaire. Ce n'est pas l'affaire du Congo. Ça ne met en mal. Et alors ? Ce n'est pas l'affaire du Congo. Nous avons notre terre. Mais on voit que non, le Congo, ils ont leur terre. Nous achetons de fermer à Brandaville. Si les chefs de l'État du Brasile et le Parlement ont vu qu'ils vendent là pour combien d'années ? Je ne sais pas, pour tout ce que c'est quoi. C'est l'heure à faire. Si les Chinois venaient ici, achètent par exemple quelque chose, c'est une autre affaire. Le problème, c'est le Congo, c'est le politique. Ça peut peut-être ressembler à une digression. Non, c'est interne. Je veux qu'on en parle. C'est interne. C'est comme si Kagame s'est lancé dans une conquête des autres États africains. On l'a vu chez Mamadou Doumbouya. Actuellement, il est au Sénégal. D'abord, il nous a dit qu'en Afrique, il y a des présidents qui ne résonnent pas bien. Il les a dit dans l'une zone de rire. Il les a dénigrés. Mais qu'est-ce qui... Alors, lui veut s'imposer... Il veut ligue, OK. ...en achetant des partis, des terres dans l'Afrique pour s'imposer son empire. OK. Au Mozambique, c'est les soldats rwandais qui gardent... Les intérêts français, je crois. Les intérêts français. Donc, c'est un peu partout qu'il a tenté de faire. Ils ont changé la politique. Patrice Talon, au Bénin, à Mamadou Doumbouya, au Guinée. Avec l'argent qu'il a tenté de payer, au Congo, à l'Est, la RDC, c'est cet argent qui lui permet d'aller acheter des terres ailleurs. Et pour les jours, venir vous diriger. Merci. C'est là où, je vous ai dit que les pommes du Congo sont au Congo. Si on s'organise à l'interne, ces gens-là ne vont pas la force sur nous. Tout à fait, Samiel. C'est ça la question. Mais si ici, la dynamisme est interne, nous sommes divisés. Ne marche pas. Nous sommes divisés. D'où, justement, vous devez faire bloc des réunions. Mais nous sommes divisés ici. Vous avez intérêt à faire bloc. Le Congo pourrait céder, l'intégrité, tout ça. Oui, pour promouvoir l'unité africaine. Déjà, il y a la notion de pouvoir. C'est-à-dire que ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une injonction. Mais vous allez revenir... Non, attendez, attendez. Non, 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 Eric. Ne faites pas l'euphémisme, justement, parce que vous êtes de l'autre côté et que ça arrange vos positions. Ici, c'est la pertinence de cet article. C'est que ça parle de notre territoire national. Ça parle de notre souveraineté. On dit que le Congo peut céder une partie de sa souveraineté pour promouvoir... Le souverain de sa souveraineté partiellement. Non, 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 attention. Sauf que cette partialité, on ne sait pas comment la définir. Pas une partie de sa souveraineté. Rappelez-vous l'histoire du Kosovo, Kosovo, et machin. Rien à voir. Non, 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 c'est ça. Rien à voir. Rien à voir. Allez-y. Mais comment est-ce qu'on vous explique quelque chose ? Vous pensez tout le temps qu'il y a quelque chose de caché derrière. Cet article... Moi, j'aime bien les politiques. On en a depuis... Vous éphémisez ou soit vous dramatisez selon que vos intérêts... Non, cette constitution est là de 2006. Donnez-moi un exemple où cette constitution... Cet article a mis en danger la nation. Ce n'est pas parce que ça n'a pas encore eu lieu que ça n'aura pas lieu. Pour que ça ait lieu, d'abord... Quand on connaît les velléités du Rwanda, quand on connaît les velléités des pays, de la sous-région, en ce qui concerne la République démocratique du Congo, on est en droit d'être vigilants. Quand on connaît effectivement la faiblesse des nœuds du région, leur incapacité à rester objectif face à l'argent... Sauf que la tentative... Les tentatives de balkaniser la République démocratique du Congo n'ont pas commencé avec qui c'est qu'il dit. La question, est-ce que c'est une question de balkanisation ? On parle d'un texte contenu dans la constitution. D'abord, vous lisez de manière tout à fait linéaire comme ça un article. L'article 217, il faut remonter aussi à l'article 214, 215 et vous comprendrez la quintessence. Tout d'abord, commencez par dire que c'est un traité des accords. ont une obligation d'abord de réciprocité. Si cet article... La réciprocité incombe que pour que un accord nous soit imposé ou nous soit opposable, il faudrait que l'autre partie intègre également cet accord dans sa constitution. C'est-à-dire que nous avons le même droit là-bas. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, lorsque un accord ou bien des traités sont signés, sont incompatibles avec la constitution, il faut changer la constitution pour que ça se devienne compatible. Sinon, ça n'aura pas d'effet. Donc, je répète, la norme suprême, ce n'est pas les accords ou les traités, c'est la constitution. Les articles 214, 215, c'est dit clairement, dans la première linéaire d'ailleurs, je crois, nulle cession, injonction de notre souveraineté et de la souveraineté nationale ne saurait être cédé ou bien négligé sans l'accord de préalable de la population par référendum. C'est ça qui se dit. C'est-à-dire que vous ne pouvez même pas ajouter une terre à la République démocratique du Congo sans demander au préalable, aux Congolais, est-ce que vous êtes d'accord que nous ajoutions, par exemple, nous arrivons à conquérir le Rwanda. Pour faire du Rwanda la République démocratique du Congo, il faudrait que vous nous demandiez que nous soyons d'accord. Si nous nous considérons que c'est peut-être un danger pour notre vivre ensemble, on renoncera de la même manière avec cet accord. Souveraineté partielle, je donne un exemple pragmatique et concret. La République démocratique du Congo a effectivement abandonné sa souveraineté partiellement. Mais pourquoi ? Parce que quand il s'agit du moment où on doit avoir l'armée de la République qui défend les intérêts de la République, mais nous avons vu la monusco devenir dépendante des intérêts de la République, c'est même... Le 20 ans près, il est parti. Voilà, c'est ça, nous avons abandonné partiellement. Mais cela n'empêche pas que ce soit toujours la République démocratique du Congo. Cela n'empêche pas que nous avons toujours le droit d'y aller. D'ailleurs, par contre, ce qui a été dangereux, c'est que l'accord que Félix Sankedi est parti, c'est-à-dire avec l'EAC. Où l'EAC vient prendre des territoires qui avaient conclu le 1-23, mais on lui dit à nos forces armées de ne pas arriver. Ça n'a rien à voir avec notre constitution. Voilà les accords qui sont encore plus dangereux. Et ça, ça n'a rien à voir avec la constitution de l'hémicycle. Ce sont les accords signés par Félix Sankedi avec l'EAC. Alors, il ne faut pas nous ramener avec des lectures simplistes, parce qu'aujourd'hui, ils découvrent qu'ils ont besoin de redonner un autre souffle au Félix Sankedi pour instaurer la dictature. Ils disent non, on va nous intoxiquer à changer la constitution. La constitution, elle n'est pas faite. C'est la constitution que nous méritons pour l'instant. Commencer à la respecter. Commencer à faire que le gouvernement soit effectivement même une politique d'élation pour les intérêts des Congolais, et qu'ils soient soumis aux contrôles parlementaires, et que le gouvernement soit redévoiable auprès des Congolais. Que les chefs d'étoile se contournent à ses prérogatives et aux limites de ses actions qui sont prévues dans la constitution, qu'ils soient les maîtres des affaires étrangères, ainsi de diplomatie, ainsi de suite, et que le gouvernement s'occupe du pain, du monté d'enrées. Ce n'est pas ce que nous venons d'assister avec Samuel Koune-de-Dieu. Vous ne respectez même pas la constitution. Vous nous dites que la constitution n'est pas bien. Mais vous ne la respectez pas de toute façon. Ça ne vous a pas empêché de fonctionner comme vous. Finalement, ce qui pose problème, c'est vous. Ce n'est pas la constitution, puisque vous ne l'avez pas respectée. C'est ça la réalité. Elle ne venez pas de... J'ai été ici des anathèmes de tous les mots. Oui, la constitution doit évoluer avec la société qui est aménée à évoluer. Donc on a considération. Oui, mais ça c'est normal. Non, parce que ce n'est pas le problème. La notion est différente. L'approche est différente. Ne vous justifiez pas. Je ne me justifie pas. Je suis complètement cohérent. Moi, je suis cohérent. Justement, c'est votre cohérent. Je suis cohérent. Je suis cohérent pour dire que la constitution n'est pas parfaite. Elle est aménée à évoluer. Elle est aménée à évoluer. Très bien. Oui, mais elle n'est pas censée changer la donne pour permettre à quelques individus de pérenniser le pouvoir. Sauf que ça se dépend de qui voit comment les choses. Parce que ce que vous appelez tantôt évolution, c'est ce que vous appelez tantôt changer la donne pour... Il y a une différence entre changer de question et réviser la constitution, c'est-à-dire ajouter quelques actifs. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que l'incompétence, la méchanceté, la mauvaise gestion de ceux qui sont en place veut se justifier par la constitution. Et c'est là que je vous dis que c'est non. C'est le problème de compétence des hommes et des femmes. C'est le problème de la gestion. Ça n'a rien à voir. Avec vous, enlever l'idée selon laquelle on a enlevé les mots, les qualificatifs gouvernance, on peut parler de la révision de cette constitution. C'est-à-dire enlever les mots qualificatifs gouvernance. Justement, vous dites qu'il justifie leur malgouvernance par cette constitution. Donc si on a enlevé cette thèse, on peut parler de ce changement, de cette révision. Non, non, non. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'il y ait un parallèle entre l'incompétence et l'incapacité de nos dirigeants actuels. Et la constitution, il n'y a aucun parallèle. Ce n'est pas la constitution qui fait que le prix du pain augmente ou baisse. Ce n'est pas la constitution qui empêche. D'ailleurs, la constitution nous oblige de préserver les 155 territoires, de préserver l'intégrité territoriale. Est-ce que nous arrivons à le faire ? Qu'est-ce qu'il manque ? Qu'est-ce qu'il manque ? Bon, des fois, on n'arrive pas à comprendre. Changer ou bien modifier. Voilà. Si c'est modifié... Changer ou bien... Changer de constitution ou bien réviser. Ou bien réviser. Il ne faut pas réviser, ça va avec la compréhension des articles. Oui. On peut... C'était mal composé. On peut modifier les verbes... On peut enrichir aussi la constitution. C'est ça la nouvelle version de la constitution. On peut réviser. Et c'est ça la révision. Là, on peut comprendre. Là, vous n'êtes pas le temps. Là, ça va. Non, ça n'est pas le temps d'article. Non. Non, oui. On ne peut pas changer. Non, mais quel article ? Vous allez paniquer pour vous. Vous n'avez pas la constitution comme une manifeste des UDPS, mon cher ami. Ça nous oblige tous, même les chefs d'État. Mais l'UDF, c'est une faire quoi ? On peut modifier... Oui, mais c'est la légèreté. C'est pour comparer l'extrême légèreté et l'extrême importance. Par exemple, un problème-là qui dérange, par exemple, dont nous ne sommes pas d'accord avec ça, on peut modifier cet article-là, mais pas changer toute la constitution. Prenons le cas des mandats. Cinq ans, vous n'avez rêvé à faire quelque chose. On vous a dit dix ans pour un mandat. Donc, vous faites deux mandats, vingt ans. Et les autres vont faire quoi ? Vous observez, c'est ma conscience. C'est ça que vous pouvez l'appeler. Parce qu'au Rwanda, c'est ça qu'ils ont dit. Les gens cherchent à copier des choses, des choses, d'autres choses. Ici, nous avons cinq ans. Ça, c'est ce que je fais. Aux États-Unis, c'est quatre ans. Et vous pouvez chercher à mettre ça, c'est ça. Pour quelles raisons ? Pour quelles raisons ? Ça, personne ne l'a dit. Non ! Les gens ne peuvent pas le faire, ce sont des articles verrouillés. Ceux qui les obligeront, en fait, à changer, demandent à changer les institutions. Vous changez, le Sénat, ça bouffe l'argent. Mais pourquoi vous avez créé la PNC et compagnie ? Pourquoi vous avez créé d'autres institutions, d'autres institutions ? Cette constitution vient avec des cent sites, beaucoup de choses-là. Alors, une des personnes n'ont jamais été au Sénat, c'est tout. Maintenant, une des personnes au pouvoir. Alors, vous avez endossé, parce qu'à l'époque, ils avaient boycotté tout. Endossé, vous avez déjà fait premier mandat, faites deuxième mandat, vous laissez la place aux autres. C'est clair. Là, vous avez toujours eu un projet pour faire quoi ? Ça vous a empêché à faire quoi ? Ça vous a empêché à faire quoi ? C'est ça le problème. Laissez la constitution intacte. Les autres vont l'appliquer et les pays vont marcher. Notre bombe, c'est une sécurité. C'est la sécurité. La constitution, la bloc ou quoi ? C'est la sécurité territoriale. Que Mboutou a dirigé ces pays pendant 32 ans sans agression, sans quoi ? Bien sûr, il y avait un mob à invadés, mais c'était des petites choses. Bon, cette constitution dérange quoi par rapport à la sécurité nationale ? Ça dérange quoi ? Elle est très lourde. En quoi ? En ce qui concerne la déclaration de la guerre, le président, alors que le peuple est tué, alors que le peuple est tué, mais justement, c'est moi qui pose la question, alors que le peuple est tué, le chef de l'État a d'abord informé au premier ministre, au chef de corps constitué, rassemblé le Parlement par congrès, et tout ça, mais c'est tout de même compliqué. Nous sommes dans une démocratie, dans une réunion, la démocratie et la république. Si, pour entrer en guerre, on demande à ceux qui ont conscience politique, ça n'a pas l'importance. Mais le fait de déclarer un État de guerre, ce n'est pas une contrainte, c'est un avantage. Parce que pendant l'État de guerre, c'est comme l'État d'urgence, vous avez des activités politiques et socio-économiques qui sont suspendues. Vous avez les libertés et les droits de certains qui sont restreintes. Donc, les moyens sont capitalisés pour défendre l'intégrité territoriale. Donc, c'est des bénéfices. Et le chef d'État peut évoluer. Pour en arriver là, vous parlez des bénéfices, vous risquez de désorienter. Pour en arriver là, les mamans sont tuées, les réfugiés sont bombardés. C'est ce que vous l'avez évoqué, mais moi, je vous dis maintenant concrètement. Mais le gouvernement dispose des fonds armés. Le gouvernement n'a pas besoin de ça pour défendre l'intégrité territoriale. Entrer en guerre ne veut pas dire défendre l'intégrité territoriale. Ça a l'agressé une nation. Défendre, on ne peut pas défendre l'intégrité territoriale. Donc, entrer en guerre, c'est aller attaquer une nation. C'est là l'entrer en guerre. Là, nous défendons l'intégrité territoriale. Nous défendons, on n'a pas besoin qu'on s'assoie, on discute. Non, l'armée prend automatiquement des ordres pour dire, voilà, débrouiller l'ennemi extérieur. Elle est dans sa mission pleine et entière de préserver l'intégrité. Préserver, déjà, pour 60 ans, une mission continue. Et continuelle. Donc, on n'a pas besoin de... Le chef d'État dispose des gardes républicaines. Est-ce qu'il a besoin de rassembler qui que ce soit pour dire à l'égard de républicaine, aller là-bas pour bouter les ennemis d'erreur ? Est-ce que Moubou, tu avais besoin de parler longtemps pour envoyer d'Espé à aller défendre Iberimana quand Paul Kagame avait essayé de le faire assassiner la première fois ? Non, sur Samy. Allez-y, Samy. Donc, c'est un faux débat. C'est une dissection. La réalité ici, c'est l'intégrité territoriale. On va renforcer notre armée, payer les soldats, payer les policiers, mettre de l'ordre, c'est imposer l'autorité de l'État sur toute l'État de la RSC. C'est ça que la population a besoin. Et lorsque l'igno sacré prend les pays en otage, ça dérange les esprits. Ça énerve tout le monde. Alors, tandis qu'il fallait le dynamisme interne, on doit s'accorder. Tous ces problèmes internes, les collègues doivent se régler entre eux. Si nous réglementons les problèmes entre nous, l'ennemi n'aura pas la main sur nous. C'est pourquoi l'autre, il a dit que si vous n'arrivez pas à faire chez vous, comment vous allez venir attaquer chez vous ? Voyez un peu ça. Il ne vous répond indirectement. Si vous n'arrivez pas à nourrir chez vous, à laisser les chèques, comment vous allez venir nous déranger chez vous ? Voyez un peu ça. Ça montre que le problème du Congo, c'est ici. Lui non plus n'est pas clean. Je lisais les week-ends des rapports où on dit que les Rwandais qui vivent en province souffrent. Oui. Mais il y en a qui sont enfermés arbitrairement dans les prisons. Les opposants sont assassinés. C'est une dictature le Rwanda. Ok. Il ne faudrait pas non plus prendre ces paroles pour paroles d'évangile. Non, ce n'est pas paroles d'évangile. C'est tout le monde. Notre problème d'abord, c'est au Congo. Il y a des politiciens qui ne s'attardent pas. Ils sont ici. C'est partout. Ils sont là. Et c'est des bons de guerre. Alors, bien sûr, qu'il soit de telle obédience, qu'il soit dans tel parti républicain, démocrate, etc. Mais le problème de la nation, vous devez être unis. C'est ça le problème. En Amérique, il n'y en a pas. C'est tout ce qu'on vous reproche, vous, de l'opposition. C'est tout ce qu'on vous reproche. Qui gère la cité actuellement ? Depuis plus de 6 ans. Les politiques. Les politiques, mais de quelle obédience ? Politiques. Ah, politiques. Ce sont des démocrates. Ce sont des démocrates. Les républicains ne sont pas au pouvoir. Alors, si tout cet annonce-là, s'ils sont unis pour la nation, l'agresseur ne viendra pas. Mais s'ils sont des mécontents. C'est ça qu'ils vont aller chercher l'aide. Mais unissez-vous, soyez unis. Qu'est-ce qui vous empêche ? Qu'est-ce qui vous manque ? Moi, je peux vous dire... Mais c'est les leaders. Les leaders. Ils doivent vous approcher. C'est les leaders. Ils vous attendent la main. Ils vous attendent la main. C'est ça le leadership. On ne peut pas vous soutenir quand vous détournez l'argent public. Des millions de l'argent qui devraient servir à la défense nationale. C'est les leaders. Ils sont sanctionnés si vous faites... Non, ils ne sont pas sanctionnés. L'article... L'article... Ah, arrêtez. C'est ça, ça s'appelle une sanction. Non, mais il y a des sanctions. Alors, Makala, il y a des jeunes qui meurent parce qu'il a volé. On n'arrive même pas à prouver qu'il a volé, mais ça fait 10 ans qu'il a... Makala, sans être jugé. C'est ça, la sanction. Ça, ce sont des tares que le chef lui-même a déploré. Mais écoutez, qu'est-ce qui vous manque pour faire de l'autre ? C'est pour faire le parallèle. L'article 57 et 58 rappelle que la retraition, c'est de détourner, surtout quand on est dépositaire d'autorité publique, de détourner les biens ou l'argent destiné à la communauté ou à des individus de manière tout à fait intuitive, personnelle. Et ça, c'est la retraition. Vous voulez que nous venions vous soutenir par ça. Vous ne lisez pas la Constitution, vous voulez la Constitution, vous direz qu'on doit vous soutenir. Vous enfermez les journalistes, vous enfermez les opposants parce qu'ils n'ont pas la liberté d'opinion et la liberté de s'exprimer, vous dites qu'on doit vous soutenir. Mais pourquoi vous soutenir ? Respectez les textes qui existent. C'est ça, c'est ça qui nous protège. Ne jouez pas avec la Constitution. C'est la Constitution qui vous dit les libertés que vous disposez et les devoirs que vous avez à la garde d'un, bien sûr. C'est la Constitution qui vous dit que vous avez la liberté de vous exprimer. Ça parle même de vous, les journalistes de la Constitution. Vous savez ça, ça vous concentre les libertés. Si on ne le mentionnait pas, on jouera avec vous aussi, vous serez des pipois. D'ailleurs, on vous joue avec vous. On vous donne 30 000 $ pour insulter un tel. 2 000 $ pour créer des faux dossiers. Mais on ne joue pas avec quoi ? Avec votre extrême pour voter ? Avec l'extrême situation précaire de votre profession. Alors que vous avez étudié, vous êtes des gens intelligents, vous êtes des pères de famille, des mères de famille. Mais on joue avec votre faiblesse économie. Pourquoi ils ne se sentent pas obligés de vous donner un salaire ? Mais eux, ils sont grassement payés. Ils se fabriquent des millionnaires dans les assemblées nationales. Et là, vous dites que non. On doit les soutenir, on doit les accompagner. Ceux qu'on voit là, les chefs d'État qui ne restent pas sur place, ils ne compatissent pas avec les Congolais, ils ne partagent pas leurs souffrances, ils ne restent même pas là pour trouver des solutions quotidiennes aux Congolais. Et vous voulez le présidentialisme, vous allez en faire quoi ? Puisque le problème quotidien est là. Vous avez aujourd'hui toute la majorité sur votre côté, vous pouvez les résoudre, vous n'avez pas les résoudre. Vous n'avez pas la volonté. Non, on ne va pas vous accompagner dans cela. On ne va pas vous accompagner pour brimer la République, pour que nous revenions dans la dictature. On va vous accompagner, on va vous obliger même à devenir la démocratie. On va vous obliger à faire en sorte que les Congolais vivent dignement et aujourd'hui qu'ils espèrent vivre dans leur pays en toute sécurité. Ils ont le droit de cela. Ils ont le droit d'avoir un passeport, d'avoir une place d'identité, d'avoir le courant. Ils ont le droit d'avoir des routes. Ils ont le droit de ne pas voter pour vous sans qu'ils soient achetés par de l'argent en public. Ils ont le droit de vous faire sanctionner. Quand vous violez la loi, qu'importe si vous êtes le fils à un tel, ou vous avez une telle... Mais après, la recette, l'on connaît, les vieilles, parce que les opposants africains, pour ne pas dire congolais, aiment bien se victimiser. Tiens, on m'a volé ma victoire, et tout, et tout. Est-ce qu'on ne devrait-il pas avoir une certaine révolution, vous répondez à cette question en une minute, une révolution culturelle dans la façon d'exercer l'opposition, parce qu'on est à même de dire que les disques sont rayés ? Non, je crois qu'il y a déjà une amorce de changement de la pratique de l'opposition en République démocratique du Congo. Moi, je ne me souviens pas, mais je ne sais pas. Peut-être... Je ne me souviens pas qu'il y a un président qui ait dit, un candidat président de la République, qui ait dit qu'on m'a volé ma victoire. Tu sais qu'il a triché, cette victoire-là. Non, attendez ! C'est farfellu. Non, attendez ! 73%... Ce sont deux choses différentes. Ce sont deux choses différentes. Il y a ceci, c'est là... Et ce discours a été accompagné par des faits. Ce sont quand même sérieux. Et ceux qui ont amené ces faits-là, ce matériel de tricherie, ce ne sont pas les gens d'opposition. Quand la CENI parle, ce n'est pas l'opposition qui parle. La CENI a sanctionné. L'accord de cassation... On parle. Est-ce qu'il y a eu des tricheries ou pas ? Autosaisie. Mais est-ce qu'il y avait des tricheries ou pas ? Qui est aujourd'hui qui est sanctionné ? Parce qu'on a attendu à la Cour de la Cour de la Cour constitution, attendu que la CENI ramène des preuves. La CENI a introduit plainte. Où ça ? Qui a été jugé ? Qui a été arrêté ? Elle a reconnu sa faute. Elle est allée déposer les éléments de preuves. En attendant, ceux-là, qui étaient soi-disant sanctionnés, sont devenus des sénateurs. Ils sont devenus des... Pas tous. Pas tous. Ah oui, des députés. D'autres ont été réhabilités. D'autres sont devenus gouverneurs. Il n'y a qu'un seul. C'était 82. Ils ont été réduits à 81. Un a été répêché. Les autres sont cloués jusque-là. Ils attendent leur soeur auprès du PGR. Mais non, cloué en quoi ? Mais non, mais non. Ngobilad est devenu sénateur ou pas ? Cloué en quoi ? Ils ont continué à faire leur vie politique normalement. Cloué en quoi du tout ? Donc, c'est pour dire que le langage... Arrêtez de faire... Vous, je suis un peu étonné, même si vous êtes le chien du pouvoir, vous ne devrez pas nous jeter la natem sur l'opposition. L'opposition a été exemplaire. L'opposition n'est pas descendue dans la rue pour casser quelque chose. D'ailleurs, on est différent des opposants d'hier qui brûlent même le bus de l'État. On a vu, attention, on a vu pire. On a vu des opposants d'aujourd'hui drainer dehors des enfants pour... Non. Voilà. C'est faux. C'est faux. Attention. C'est faux. Les vidéos sont contre eux. Oui, je le confirme. Il n'y a pas une vidéo, il y a plusieurs vidéos. Merci. Et je peux vous dire, même je peux vous relater, cet enfant, dans une première vidéo, est à côté en train d'assister... Pas qu'un seul enfant. Mais quel enfant vous me parlez ? On n'est pas l'UDPS quand même. Ce sont les gens l'UDPS qui venaient vous dire que moi j'ai commenté depuis l'âge de 12 ans. C'est 13 ans, c'est eux de qui vous parlez ? Montrez-moi le parti politique aujourd'hui de la place qui enrôle les enfants. Bon, allez-y, on continue avec le sujet. Le problème ici, comme je le dis, ce n'est pas à l'extérieur. Parce que vous voyez que notre chef d'État partait en France. Les pays qui sont dirigés par la France sont intéressés de dire non à la France. Pas tous. Mais comment notre chef d'État va aller en France ? Qu'est-ce que la France a fait après-midi ? Qu'est-ce que la France a fait au Niger là-bas ? C'est Macron qui viendra cartographier nos richesses et puis nous donner l'armée. Cette phrase-là vous fait mal, on dirait. Oui, oui, ça fait très très mal. Ça fait très très mal. On en parlera. Parce qu'on est en train de toujours se battre pour récupérer nos cartes auprès de la Belgique. Vous voulez nous faire de nouvelles cartes modernes pour donner à la France. Ça fait mal. Est-ce que le chef d'État prépare son exil en France ? On ne sait pas. Voyez bien, c'est le bas ça. Là, c'est nous-mêmes, c'est notre armée, c'est nous-mêmes les Congolais qui doivent défendre la patrie. Nous disons, ils chantent là dans l'hymne national. Nous assurons ta grandeur. On dit que les Français viendront assurer la grandeur ici. La Molisco a été avec nous aussi pendant plus de 20 ans. Rien. Ça montre que c'est les Congolais. C'est les Congolais. Alors si par exemple, un gamin va acheter des fermes à Brasile, nous aussi vendons les fermes aux Chinois, ils viennent avec les armées, mettons-les là-bas, regardez ces gens-là. Je vis la vidéo d'un Chinois qui tabassait un Congolais. C'est Chinois-là qui nous tabassent comme ça ? Non, 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 arrêtez. Soit avec les Coréens, les Coréens-là. Il y a une vidéo sur les réseaux. On parle de l'État chinois, on parle de l'État, on parle pas des Chinois. Fait des choses là-bas, des fusées là-bas. Un État est composé d'individus. Vous voulez que là, ça sera... Non, non, un État, c'est une personnalité morale. Ça sera la force. Le Nord-Coréen-là. Appelez-les, venez, installe ton usine de fusée ici, en face des bras à vue ici. Regarde-moi ces gens-là. Ils ont quitté la porte, vous venez à côté pour me combattre. Toi aussi, fais ton usine ici à Mande. Regarde-les. Mais dans votre pays, dans notre territoire, viens se planter ici chez nous. Mettez même des camps militaires en face des bras à vue. Même là-bas aussi. Prends les gens de ce côté-là, mettez-les là-bas en gomme. Vous venez, mettez-vous ici. Allez, regardez-moi en face là-bas. Ces gens-là ne traversent pas. Sauf que quand ils vont s'entendre d'entre eux, c'est vous qui demandez partie. Mais si vous parlez sur le français, il investit beaucoup au Rwanda-Kiss. Vous savez ça ? J'ai suivi la question. C'est ça ? Cette question, cette question. Mais vous parlez avec les Français. C'est ce que vous dites ici, Wendy Bachy, notre conseiller de Deutsche Weller, a posé cette question au chef de l'État. C'est quand même pertinent. On va revenir sur ça prochainement. Qu'est-ce que la France a fait ici ? On va revenir sur le prochainement. Qu'est-ce que la France a fait ici ? Wendy, j'ai aimé la question. Allez, 30 secondes à vous, à chacun. Il faudrait que nous arrêtions. Il faudrait que les chefs de l'État et la majorité incompétents, incapables, arrêtent de trouver des excuses. Parce qu'ils sont incapables de gérer. Ils ne savaient pas prévu c'est quoi la gestion de l'État. Ils sont capables d'imaginer un État, d'imaginer comment ça fonctionne, à part voler de l'argent, détourner de l'argent. Ils arrêtent de trouver des excuses. C'était Kabila, c'était Paul Kagame, c'était la Poulie, c'est la Constitution. Finalement, ils nous ont tous nous sortir, à part leurs propres insuffisances. Et ça, je crois que les Congolais ont compris. Les Congolais ne sont pas des idiots, ils sont perpétuellement des idiots. On peut les mentir une fois, deux fois, mais on ne les mentira pas toujours. Cette population sait qu'aujourd'hui, nous avons au sommet de l'État des gens méchants, incompétents et incapables. Et qu'à tout moment, il faut les faire partir. S'ils veulent toucher à la Constitution, il faudra les faire partir. Oui, j'ai dit seulement au Patriarch Mbosso de libérer la situation. Libérer la situation. Le calendrier est déjà là. Le calendrier, la ministre doit libérer la situation. Ça, c'est de lâcher vraiment. Et ce n'est pas le premier calendrier. Qui libère la situation ? Que le pays aide le gouvernement. Sinon, on va dire à l'église, Mbosso bloque. Ils vont se cacher derrière lui. Les gens sacrés vont se cacher de leur incapacité de faire des choses derrière Mbosso. Mbosso a bloqué. Mbosso a bloqué. Mbosso a réellement, n'a rien fait. Peut-être manque l'argent, mais ne vous disent pas qu'il n'y a pas l'argent pour faire ça. Merci. Oui. Des fois, il faut aller là-bas. Si vous demandez à Mbosso, peut-être, il n'y avait pas l'argent. Vous le mieux se crée. Merci à vous d'avoir été de nôtre. Merci à Éric Bissello d'avoir été de nôtre. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain pour thermomètre. Et ce débat va continuer le soir. À 18h demain. Merci. Peut-être qu'il n'y a pas l'argent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada